Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fête ses 50 ans, ou plus exactement ses 51 ans. Michel Gueyer, vous êtes sur place pour l'occasion. La culture est à l'honneur, l'art urbain, ou encore la musique électronique, puisqu'une soirée va se dérouler dans les parkings du Parlement. Mais avant cela, c'est une cérémonie plus officielle qui s'est tenue. Oui, elle s'achève à l'instant, elle s'est déroulée dans l'hémicycle. Alors si la Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement communauté culturelle française, a changé d'endroit pour ses institutions, elle les a toujours basées ici dans la capitale. Et c'est ici que se déroule la cérémonie 51 ans. C'est un bel âge pour un adulte, pour une institution, c'est jeune, mais c'est suffisant pour qu'on se rende compte qu'elle est à l'étroit dans ses finances, surtout vu la largeur de ses compétences. Qu'importe, cette Fédération Wallonie-Bruxelles a un avenir. Écoutez le président de son Parlement, Rudy Demotte. Elle ne survivra qu'à la condition de la solidarité. Alors sous des formes diverses, on peut parler effectivement de répartition de compétences, on peut parler de cofinancement, on peut parler de coopération. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui dans le paysage institutionnel belge, il y a du sens à avoir un pont entre les Bruxellois francophones et les Wallons. Et puis après la partie officielle, les discours, il y aura une partie plus festive. Vous l'avez dit, pour l'occasion, ce sont des artistes urbains. Attention, on parle du bon français, ici pas de street art, des artistes urbains qui ont redécoré les sous-sols et le parking du Parlement pour une soirée ouverte à qui veut. Ce sera dès 19h30, l'inauguration des fresques que vous voyez sans doute. Et puis à partir de 20h30, une soirée, elle aussi ouverte à tous ceux qui le veulent avec des DJs, à 7 DJs et des musiciens. Voilà la fédération qui est en fête aujourd'hui pour son anniversaire.